Tibéti, un danger inattendu et un appel à l'aide. Ces images que vous voyez ne sont pas celles d'une ville de la zone méridionale, mais plutôt celles du Borkou-Enedi-Tibéti, communément appelé le Grand B.E.T. Un déluge, une apocalypse de Saint-Jean, difficile de croire que Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits comme au temps de Noé. Cette réalité millénaire se produit aujourd'hui dans le Tibéti au nom du Tchad. Cette zone sahélienne, qui n'a jamais enregistré une pluie-viométrie supérieure à 300 mm, a réussi une pluie torrentielle successivement pendant 5 jours, du 9 au 14 août 2024. Après 5 jours et nuits de pluie, bonjour les dégâts ! Maisons effondrées, routes coupées, véhicules emportés, arbustes déracinés, des animaux engloutis, des êtres humains morts et disparus suite à ces inondations. Le bilan actuel n'est pas exact, mais on estime à plus de 100 personnes les vies humaines perdues, sans compter les animaux et les matériels. Aide-en que le gouverneur de la province du Tibéti, le général Mahmat Toshi Sidi, demande une intervention urgente du gouvernement et des ONG humanitaires. Les conseillers nationaux, Mahmat Gourde Sidi, appellent également à l'action. Compte tenu de la gravité de la situation, il demande aux ONG et au ministère de l'Environnement et de l'Action Sociale d'agir vite pour sauver les restes des âmes. Ces événements tragiques nous rappellent les vulnérabilités de ces provinces face au changement climatique. Mais ils nous rappellent aussi un passé douloureux et un danger lent qui interpellent les autorités. Les engins explosifs, improvisés, notamment les mines, sont sortis de l'air nid. Des produits toxiques, tels que le mercure, mettent en danger la santé de la population et de l'environnement. Pour l'instant, seuls les combats contre les inondations et les déminages sont des défis immenses qui nécessitent une action urgente et coordonnée de la part des autorités et des organisations internationales. Ces pluies enregistrées dans différentes provinces du Tchad et la capitale N'Djaména doivent montrer au gouvernement qu'il faut prendre des mesures idoines afin de faire face aux inondations accrues. Les experts en changement climatique apprennent comment planter des arbres pour lutter contre le changement climatique mais jamais comment gérer les risques liés aux inondations. Entre-temps, les Tibéties, un territoire fragile, a besoin d'une attention particulière. Le temps presse. Le temps presse. Le temps presse. Le temps presse. – Sous-titrage FR 2021